Et nous voilà en live pour EG contre Navi, la deuxième game, d'ailleurs je vais modifier tout ça puisqu'il y a 1-0 pour Navi, alors hop le scoreboard il est plus bon Navi contre EG, vous pouvez voir que les bannes et les picks sont déjà bien avancés, EG qui a décidé de banne invoker et AM puisqu'ils sont en seconde pick Alors que, non alors attendez, ils sont en seconde pick, first pick Navi qui aura l'occasion de prendre Shen, c'est un peu ça le soucis quand on joue contre Navi On est obligé de banne AM et invoker et en même temps on ne peut pas banne Shen en plus, il faudrait vraiment qu'Icefrog commence à rajouter 3 bannes dès le début comme c'était le cas avant En tout cas Navi qui a banne Dark City Furion et qui prendra derrière Shen, Windrunner et SK, EG qui décide de répondre avec le Venomhancer, le Shadow Shaman et l'enchantress des picks qu'on voit de plus en plus souvent C'est en direct, la gap que tu me fais ou c'est un replace, c'est en live, c'est pour ça que c'est complètement le bordel, je suis un peu désolé Je vais voir d'ailleurs ce que me disent Je suis en train de me faire engoler En fait ce que j'aurais bien fait c'est que j'aurais stream le stream de Toby Engueuler, pas engueuler Je me fais engueuler parce que je n'ai pas le droit de stream sur Dailymotion Mais bon, malheureusement je ne peux pas faire autrement Il y a les admins qui sont en train de m'engueuler, t'as pas le droit, etc, etc Malheureusement je ne peux pas me connecter au stream des autres personnes Ah ouais, quoique Ouned, j'ai l'impression que c'est revenu Oh merde, c'est revenu Aïe, là je vais effectivement me faire engueuler Bon on verra bien De toute façon je pense que je repasserai sur Ouned juste après Ouned est revenu En tout cas en ce moment il m'a fait planter Donc ils diront qu'on se fait engueuler Pour être gentil Ouais Ouned remarche Mais du coup je suis dans la partie Je vais faire Georges, je ne suis pas au courant que ça remarche Et puis voilà En tout cas les bannes et épiques continuent Bann, Reksa et Pugna de la part de Navi Donc un bann, Pugna enfin, comme je l'avais dit Bann, Broodmother de la part d'EG Pas de carry pour le moment d'aucun des côtés On peut voir que Void est quand même beaucoup moins souvent pris Alors qu'il a un taux de win plutôt haut Il faut quand même bien l'avouer A.A. n'est pas super Super Alors la question c'est pas C'est pas mieux Daily Alors effectivement il y a Ouais il y a un putain de décalage sur Daily C'est normal puisque moi je suis en train de stream Sans délai Donc c'est pour ça que c'est interdit Et surtout c'est interdit parce que The Defunt est sponsorisé par Ouned TV Donc voilà Donc malheureusement je pense qu'à la fin des bannes Je vais devoir repasser sur Ouned Enfin à la fin des pics Donc je suis désolé à tous Mais je pense que ça va être un peu une obligation Pour ma part Bannes VS de la part de EG Alors c'est pas pour C'est un bannes plutôt Plutôt habituel Et du coup j'ai pas posé la question putain J'ai pas posé la question Puisque ça a été un gros bordel J'en suis désolé Mais je vais la poser maintenant Vous pouvez me PM Il est 20h04 On va dire jusqu'à 20h10, 20h15 Qui gagne Et en combien de temps Donc voilà Contactez moi Malheureusement Malheureusement Vous pouvez peut-être attendre le changement Puisque je vais stream sur Ouned Vous pouvez peut-être attendre le changement Ah mais d'ailleurs je suis déjà en train de stream sur Ouned Bah vous savez quoi Donc c'est pour ça Là ça doit laguer énormément Je vais arrêter de stream Je vais changer l'embed sur Dailymotion Et vous allez pouvoir refresh votre page D'ici 30 secondes je pense Je suis désolé Je suis obligé de repasser sur Ouned Hop 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 Je vais passer sur Ouned Et je vais Alors je vais aller regarder Si mon stream sur Ouned marche déjà Et je vais regarder si en refresh Sur quel stream on tombe Toujours sur le Dailymotion Malheureusement Il y a 65 viewers sur Ouned Donc c'est très bien Dès que Dailymotion est parti De chez Millennium Je vais passer sur Ouned Parce qu'il faut que j'attende Parce qu'il faut que le changement soit fait Voilà c'est bon Vous pouvez refresh la page Vous allez tomber sur Ouned Moi en attendant Je vais couper le stream Dailymotion Hop là Et donc Je précise Je précise Vous pouvez me contacter sur MIRC En m'envoyant un message Pour m'envoyer un message Comment faire Il suffit de cliquer droit Sur mon pseudo FTV Luciano Et de faire Non de clic gauche Ou clic droit En tout cas vous essayez Et il suffit de faire Query Q-U-R-Y Et vous m'envoyez Un message Pour me dire Qui a gagné Et en combien de temps Je crois que ça va être Rehost Si je dis pas de conneries Dites moi Si ça marche toujours Je me dis qu'en fait Ouned ne marche plus Oh putain l'horreur Oh Ah l'horreur Ouais Tout le monde a quitté Alors attendez Je vais vous mettre ça Vite fait Et je vais rejoindre la partie Hop là Voilà Je vais pas vous montrer Le mot de passe Donc qui gagne Et en combien de temps Putain je suis con J'ai même pas eu le temps De voir la fin des piques Et des bannes Ah bordel Il est 20h07 Vous avez jusqu'à 20h12 On va dire Encore 5 minutes là Pour m'envoyer votre message Donc n'hésitez pas Vous avez le temps Vous avez le temps Tout simplement Euh Euh Ouais Non J'ai pas de nouvelles Je pense que Onet marche, il n'y a pas de soucis là-dessus En tout cas, envoyez-moi un message Pour dire qui a gagné en combien de temps A la clé, une clé, voilà tout simplement Une clé d'OTA2 S'il vous plaît, soyez honnête Ne m'auriez pas plusieurs messages du même PC Parce que voilà Souvent je check en plus Je pourrais le voir En tout cas ça a l'air d'être parti Lulu tu peux nous dire quel joueur joue Quel héros, ouais malheureusement j'ai pas eu le temps de voir la fin D'épic tellement c'est le bordel Donc je le fais dès que possible Mais j'ai pas eu le temps Et je vais vous commenter Un peu la fin d'épic Alors SK etc, ça on avait vu Ça lag un peu Donc c'est une Maiden En dernier pic côté Navi Il y a un skeleton king côté EG Et le dernier pic côté EG C'est CCCC C'est Ancien Apparition d'accord Donc il y a Ancien Apparition et Skeleton King qui ont été ajoutés côté EG Côté Navi il y a Maiden Donc Dendy OSK C'est très intéressant XBOCT Obalanar Pupé, chêne Alors le chêne de pupé Putain je vais dire le pupé de chêne Mais le chêne de pupé il est plutôt ouf Et Arsart Arsart A la Maiden Tout est normal Daemon qui va solo mid avec son Shadow Shaman Mael qui va jouer l'enchant 13 en support Fear qui va jouer le Kari Lacoste qui va jouer Venomancer Et Miserie AA Alors qui va aller en haut J'imagine que c'est Lacoste avec son Venomancer Il a des wards Il y a déjà 5 héros du côté de Navi dans la forêt d'EG Et d'ailleurs Mael faut qu'il fasse attention Faut qu'il fasse attention La Navi ils sont très bien passés C'est à dire qu'à partir du moment où Mael que passe Est-ce que Mael que va y aller Est-ce que Mael que les a vus Alors il les a pas vus mais il a eu une très bonne intuition Quoique il va peut-être y retourner Sachant que Sachant que Navi est en train de bouger un peu Putain ils sont vraiment pas loin là Et du coup ça y est il les voit Il les voit il les voit Mael Ah c'est dommage De toute façon il pouvait pas se faire choper là Donc vous avez encore un peu de temps Il est 20h10 On a dit 20h12 Pour me contacter pour Me dire qui a gagné en combien de temps Soit Navi soit Evil Genius EG La personne la plus près Gagnera une clé Il faut surtout me dire en combien de temps Ça c'est important Sachant que la dernière fois Ça s'est quand même joué un peu Essayer de préciser les secondes Mais j'accepterai A partir du moment où vous mettez pas de secondes Je dirais que c'est 38 minutes 0-0 Donc si vous mettez des secondes Ça peut être 38 minutes et 40 minutes par exemple Donc voilà Puisque la dernière fois Ça s'est joué à très peu de temps Navi qui part en double lane au milieu Contre Daemon Daemon va falloir qu'il fasse attention En haut c'est Light of Heaven Il va falloir qu'il fasse attention Lui contre Fear et Misery Puisque tout simplement Il peut faire un peu ce qu'il veut Il va aller un peu Il va aller se faire taper par Misery Un peu gratuitement là Lacoste qui est en haut tout seul Pour le moment Je pense qu'à partir du moment où Clopé Va essayer de C'est marrant Il a pris la brûlure de mana Ça c'est très intéressant comme jeu Parce que ça veut dire Qu'il va venir Piquer la mana de Lacoste Sur toute Lacoste On peut voir Il en a pas beaucoup là Il en a vraiment pas beaucoup Et c'est un solo escarron d'ailleurs Parce qu'il va mettre le creep en position Pour empêcher Pour empêcher Lacoste d'avancer Alors ce Satir Il a pas beaucoup de points de vie Mais il enlève 100 points de mana Daemon Qui est très très low HP au milieu Là qui va se faire engage Faut qu'il fasse attention La X-Bosset qui Qui fait le First Blood Avec LED Enfin Crystal May Il fait le First Blood Avec LED 2 X-Bosset Mais par contre Il meurt derrière Emael qui est déjà là Pour mettre peut-être un peu de pression Il a pas de creep malheureusement Il y a toujours un peu d'arras Là c'est toujours le combat des deux Des deux héros Lacoste d'avan Faut qu'il fasse attention Surtout qu'il y a un cockpit Qui peut arriver Ça lag énormément Ça lag vraiment beaucoup Luciano qui nous parle Depuis ses toilettes C'est à dire Je ne comprends pas Bah dites moi En tout cas Il est 20h12 Et ça spike énormément Alors je vais aller check Il te fait le ping On a tous beaucoup de ping On t'entend d'un peu plus loin Ouais mais c'est possible C'est mon micro qui était un peu plus loin Je vais reboute quand même le son Hop là Là j'ai reboute le son On ne sait jamais si c'était un bug de explique Parce que son explique était tellement un peu merdique Vu que c'est une bêta On ne sait jamais Il y a eu un engage sur Light of Heaven Qui s'en est très bien sorti Le son qui n'a pas assez duré assez longtemps Pour faire proquer le colfit Appartenant au moment où il y a le colfit Par contre On peut déjà d'ores et déjà dire Que Light of Heaven est presque mort Surtout qu'il n'a plus de régen Malheureusement il n'a plus qu'un tango Ça va être compliqué pour lui C'est mieux là Et bah c'est super Où est partie Maïden ? Maïden elle se balade Elle va peut-être aller aider Aider à gang en haut là Ou prendre de l'XP avec Pupé Ça pourrait être assez intelligent d'ailleurs C'est assez intelligent Ce qu'ils sont en train de faire Maïden qui est toujours dans les bois Avec son petit creep Et qui va à mon avis Essayer d'aller gang Surtout qu'il n'y a plus beaucoup de temps Là sur son troll warlord Ce serait très intéressant Elle s'est avancée en plus Elle s'est avancée Light of Heaven Ah ce serait maintenant à mon avis Ce serait maintenant qu'il faudra y aller Fir qui s'est avancée malheureusement Qui donnera l'indication Alors que Shen est venu gang Daemon Et cette fois ça c'est tout simple XBOCT n'est pas mort derrière Et je n'ai pas vu l'action malheureusement Et donc la cote là Il est assez tranquille Il y a Shen et Maïden qui sont au milieu Il peut largement avancer Et je pense que du côté d'avis C'est un peu emmerdant Puisque le Venom s'en sort beaucoup mieux Que la Winrunner La Winrunner qui est niveau 2 La cost qui est niveau 3 En fait Il ne se fait pas tellement mieux Je pensais que ce serait un peu mieux que ça Et là c'est Pupé qui va venir gang Et je ne suis pas sûr que la cost Il a une petite ward ici pour le voir Très bien joué de sa part Misery qui met toujours beaucoup de pression A Light of Heaven Qui vient lui mettre un petit coup Oh oui c'est un frostbite d'accord C'est un frostbite Je ne comprenais pas Ah qui va se faire le creep Ouh ça c'est intéressant ça C'est intéressant pour la Maïden Ça lui fait un peu d'argent en plus Il a déjà des bots Il a déjà des bots en plus Ça c'est plutôt cool Alors explique c'est en Beta gratos Mais Alors qu'il y a une engage là sur la cost Il y a un ulti qui part du côté d'Andy Il lui a mis la plaque La plaque qu'a loupée en plus Il a loupé sa plaque Je ne sais pas comment ça s'appelle Sa plaque C'est en Venomousgal pardon Pas la plaque ward Bon Venomousgal il l'a loupée en plus Donc là il était définitivement mort Déjà quand même avec le Venomousgal Ça semble être compliqué Et du coup Navi qui va mettre des pressions La pression sur cette première tour Et qui va peut-être réussir à la prendre Le creep de Pupé qui prend beaucoup de dégâts Ils veulent le reculer Dandy qui tanque un peu là Il va falloir qu'il passe le relais à ses potes creep Ce serait bien que le centaure aille Aille tanker le creep Quoique il n'y a peut-être même pas besoin là La tour qui tombe Alors par contre Quelqu'un a une idée si le tampon est à partir du G Ou la fin de la partie A partir du moment où il y a un GG La partie est finie Voilà Moi je considère ça C'est qu'à partir du moment où il y a un GG Enfin où il y a un GG La partie est tout simplement finie S'il n'y a pas de GG Et bien ce sera la destruction du trône Ce qui peut arriver parfois Et Pupé qui vient push là Qui va essayer de prendre cette deuxième tour Qui a même pris en contrôle un creep Ennemi Et c'est aussi Venomancer Qui est toujours là En train d'essayer de def avec des Plaguard XBOCT qui va attendre la rune Qui va pop en bas C'est une Régène Ça pourrait être très intéressant En plus pour lui Je pense qu'il va aller la chercher En tout cas ça pourrait être intéressant Et Fear qui met la pression cette fois Sur la tour du bas Avec son Enchantress et son creep Mais je ne suis pas sûr qu'ils y réussissent Il y a quand même Une Maïden Etc Donc à mon avis Ça va être compliqué Navi qui s'est peut-être un peu Trop extende là en bas Il y a le creep De Mael Qui est là Il l'a piqué en fait Il l'a piqué de Il l'a piqué à Shen Vous pouvez voir Il a les points de vie Et hop Shen qui lui reprend le creep Et du coup Ils vont aller à la gang Est-ce qu'il y a un stun ? Non il n'y a pas de stun Du côté du centaure Il est encore en Il est encore en cooldown Et Navi qui a plus Beaucoup de vie là Va falloir qu'il recule Mael Qui est avec son Shen Personne ne va pouvoir aller le choper Lulu c'est relou Ouais je suis désolé Alors 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 Bah comment ça se passe là Ça scanne plutôt Light of Heaven Qui vient mettre un petit coup de pression Mais de toute façon Il ne va pas pouvoir faire grand chose Ils ont bien réussi à dépouche en bas La Maeldaïn Qui est juste à côté de Daemon Je pense qu'ils vont encore Une fois essayer de la tuer Le tuer avec X2CT X2CT malheureusement Il n'a plus de charge dans celui-là Qui est quand même un énorme boost Je ne sais plus combien ça fait de dégâts Exactement Ça fait Ça fait pas mal Il me semble 400 Ça fait 150 Donc c'est pas négligeable 150 Ça peut vraiment faire quelque chose Maelk qui est en smoke Juste à côté Et ils ont vu la Maeldaïn Ils vont essayer d'aller l'engager Parce qu'il y a un ulti qui va être mis Je pense qu'il n'y a pas besoin Arsard qui va juste tomber Comme ça sous les coups Surtout qu'il y a Fir Qui est venu avec son SK Malheureusement il n'est pas bloqué Il n'est pas bloqué X2CT il va s'en sortir Dommage qu'il n'y avait pas de contrôle Il y a un stun qui va quand même arriver Sur X2CT Qui ralentit par Par l'enchantress Il va essayer de s'en sortir Malheureusement Il y a Akos qui met son Phenomous Gal Et il va tomber sous les coups Du Shadow Shaman Très bonne réaction de OG Qui tue la Maeldaïn Et le SK En attendant Il y a Dendy Qui ferme toujours autant Je pense qu'à partir du moment Il va avoir sa dagger Il va être tranquille C'est les jeux de mots Non voulu Oh là là Vous êtes insupportables Sachez le Tiens il y a eu un petit bug Ah ouais avec le repop On a vu On a vu très rapidement Je ne sais pas si vous l'avez vu Le balanard repop ici J'ai eu un peu de mal A m'en sortir là Avec ce que je voulais dire Alors qu'il y a eu une engage Sur Misery Avec X2CT Qui est venu Engage Misery Et Misery Qui va tomber sous les coups De là où une runner Et ton power shot Et bah pour le moment A mon avis C'est plutôt équitable Il y a quand même Une certaine avance pour Navi Notamment parce qu'ils ont réussi A prendre une tour Deux tours Non une tour pardon Alors que EG N'a pas encore réussi Côté la Steed Dendy qui farme énormément Fear qui est pas trop mal Nighttalker aussi L'avantage Qui est clairement Au côté de Fear Enfin du côté de Navi Pardon Pour l'élastite Ça c'est vraiment C'est vraiment un problème Je pense Pour EG Navi qui est réputé pour ça C'est à dire qu'ils sont pas réputés Pour avoir Ils sont pas réputés Pour faire du on-game Ils sont réputés Pour avoir un farm Très équilibré C'est à dire que Tous les héros sont farm C'est ça qui est très intéressant C'est qu'une Maiden A ce niveau là Elle a déjà des bots Un magic stick Etc Il y a eu une engage On va sur Fear Fear qui a pu son ulti Faut qu'il fasse attention Il est en train de boitiller Pupake d'ailleurs Qui va tomber Avec son chain Et là c'est C'est le banar Qui va arriver Qui a mis l'urne Sur Fear Qui va tuer Fear Et qui va aussi tuer derrière Là Qui a mis un très bel ulti Dendy Qui c'est peut-être un peu Over Xer Mais qui va se faire engager Par Daemon Faut qu'il fasse attention Très bonne utilisation De son sable Pour s'en sortir Daemon Qui est aussi Pas loin de mourir XboCT Qui va peut-être Y retourner Sur Daemon Il a pas encore son Son void Il va peut-être Y retourner Faut qu'il fasse attention Les deux héros de EG Il va se retourner Sur Daemon Il va lui mettre un coup Et il va Oh là il est toujours pas mort XboCT Il va tomber sous les coups Deux mails De toute façon mails Il avait deux satires Qui étaient prêts À le last hit Donc lui aussi C'est un peu over extend C'est quoi l'intérêt du privé Ah mais d'accord Comment les mecs Se faire une idée du jeu De toute façon Le but pour iSock C'est pas que les mecs Se fassent une idée du jeu Pour le moment Ils se font une idée du jeu Lorsque le jeu sortira Gratuitement L'Ultia Il va partir où T'es pas loin Il était pas loin Il était pas loin du tout Il aurait dû L'arrêter un tout petit peu Ou le mettre un tout petit peu Plus sur la gauche Alors ça va Qui s'est ramené Une salle pour rester Défendre sa tour Light of heaven Qui essaye de récupérer Un peu là Qui s'est fait Ses fastboots Qui est niveau 6 En même temps En face En termes de level Je crois que Je crois que c'est Dendy Qui doit mener Non c'est même pas C'est XBOCT Avec Dendy Qui mène la danse Le plus haut level C'est quand même niveau 8 Alors qu'en place Il y a 10 et 9 Navi qui a clairement Un avantage En termes de gold Ça donne Ça donne un peu d'argent Pour Navi Comme on peut voir 3000 gold C'est quand même Tout en important A la 11ème minute Surtout Qu'ils ont pas pris De tour de plus Pour le moment Donc ça veut dire Que c'est 2000 gold Vraiment en plus Une Blick dagger A la 11ème minute 11ème minute Pour Dendy Et ça c'est dramatique Alors qu'il y a une engage Sur fear Il a toujours pas son ulti Donc il devrait tomber Très rapidement Il y a un ulti hack Qui va arriver Et qui va toucher La Maïden Maïden qui s'est aussi Un peu over Exxon Il a beaucoup de creep certes Mais il va mourir Sous le power shot De la Windrunner Windrunner qui s'est ramené Et du coup Pupé qui s'amène toujours Avec pas beaucoup de creep Mais qui Ouh la cause Qui va tomber Sous le power shot Encore une fois Double kill Pour la Windrunner Et ils vont essayer D'aller push au milieu Miséric qui s'est caché Sauf que Navi sont trop malins Ils le savent Il y a un Dendy Qui a même mis son ulti Et qui a TP out Pour Je sais pas comment il a TP out C'est à dire qu'il avait Le cold feet C'est très étonnant Pour pas se faire Prendre Et du coup Navi qui a fait Une très bonne déclaration Qui a tué 3 héros Et qui va prendre Cette tour au milieu Alors que EG n'a toujours pas réussi Ça commence à être compliqué Pour EG là Alors certes Ils ont un SK Un SK qui est parti Midas Oh la la Je l'avais pas vu Midas sur SK Je regardais un peu tout ça D'ailleurs Au niveau des items Il n'y a rien d'important Du côté de EG Du côté de Navi Il y a eu une Bleaknagger Sur le SK Ça je l'avais déjà dit Mais sinon Il n'y a rien de vraiment important XBOCT qui va venir Engager Fear Fear 4 Toujours pas son ulti C'est très loin 300 là A la première Un superbe Shackleshot Qui vient sur Fear Mais alors je ne suis pas sûr Qu'il continue là Oh la XBOCT Il s'est un peu fait bloquer Il va se faire ramener à la base Donc il fight Et hop Il s'est fait ramener à la base Directement Par contre c'est Light of Heaven Là où Qui est un peu difficile Il n'y a pas d'ulti Sur le Dendy Et je ne suis pas sûr Qu'il arrive à sauver A sauver Light of Heaven Ouh C'est un peu tendu Oh la la Il lui manque Ah 10 points de vie C'est dommage Ça a failli la tuer La Plague Warn Il manquait une attaque Malheureusement non Et du coup Il s'est fait ramener à la base Par son pot de chaîne Et il va pouvoir revenir Il est parti sur un Forstaff Et Balanar là Qui est un peu incontrôlable Clairement En termes de score Bon j'arrive pas à trouver les scores Allez je fais un enculé C'est ici Pardon Oui mais c'est moi Qui programme ma touche En termes de score 3-3 Il y a 3-0 Light of Heaven Light of Heaven Qui est pas mort sur sa hardlane Qui est niveau 7 Qui s'est bien refait là Avec les 3 kills Qu'il a réussi à avoir Mael qui devrait partir Sur un drum J'imagine Mael qui etc Lacoste Je pense qu'il y a pas Vraiment de nouvel item Des deux côtés Là il y a beaucoup d'argent Sur le chaîne Qui va peut-être partir Directement en one-shotant Le mechas Fier il a toujours pas grand chose Il a son handoff midas Mais qu'il utilise pas en fait Pourquoi il a fait handoff midas Pour le chaîne Tout simplement Pour en fait manger un crypt du chaîne Directement C'est à dire qu'il va pouvoir le faire Sur un crypt du chaîne Et puis le faire disparaître Instantanément C'est intéressant Surtout en début de partie Malheureusement Ça lui permet pas vraiment De boost De boost son héros Surtout que du coup Il est obligé de le garder Vous pouvez voir Bon là il l'a utilisé Donc il l'aura pas pour la prochaine teamfight J'imagine alors qu'il y a une engage au milieu Qui est partie sur XBCT Très bien joué de la part de EG Faut vraiment qu'il le donne Le fan de ce XBCT C'est à dire appartement S'il a un Vanguard Il va être beaucoup trop fort Il le tue à 100 du Vanguard Et Light of Heaven Qui va s'en sortir après un TP Maiden qui est toujours là En train de demander Je sais pas ce qu'elle fait Elle bouge pas Ça me stresse C'est un zombie Ça y est Ça y est Ça en va EG qui aura réussi A faire A tuer A tuer XBCT Ça c'est vraiment A-t-il important Sur le XBCT Il y avait 15 charges Mais de toute façon Il pouvait pas s'en sortir Il était bloqué Il y a même eu des Pagouas Pour le bloquer encore plus Et je pense que Navi devrait Très bientôt Commencer à couche en bas Ça me semblerait pas Une mauvaise idée De la part de Navi Je sais pas trop ce qu'ils font Il y a bientôt le Mecha 200 Pour Pupé Et la différence Du 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 chaîne de Pupé Par rapport aux chaînes Des EG C'est que le chaîne de Pupé Il farme Vous pouvez voir Il a déjà beaucoup de Beaucoup de stuff Et ça c'est vraiment important Pour Pour Pupé Et on peut voir Enfin En fait Pupé Il va jamais se battre Avec ses clips Tout simplement Il s'en fait directement piquer Par Par Oh là là C'est parti sur Sur Fear Fear qui a quand même Récupéré son ulti Il va falloir qu'il vienne le def Il y a un stun qui part sur XBOCT Là XBOCT Qui était parti sur Sur Mael Qui a réussi à mettre son heal C'est très bien joué XBOCT Du coup qui recule un peu Il y a un ulti Qui touche à peu près tout le monde Fear qui va tomber Qui a son ulti Qui vient de s'activer Oh là là Dendy qui va partir avec un ulti Qui va faire très très mal Qui tue deux personnes déjà Et Navi Qui a défoncé tout le monde Pupé Qui est encore au milieu Qui va peut-être se faire tuer par tir Oh c'est pas sûr Ouh Pupé il s'en sort On sait pas comment Mais il arrive à s'en sortir Full team De la part de Navi Notamment grâce à un excellent travail De Dendy là Avec son ulti Qu'a fait Je pense qu'il a surpris tout le monde Je suis pas sûr qu'il avait un ulti Niveau Niveau 2 Avant la fight Mais en tout cas Il a décimé tout le monde Euh Bon Impressionnant Je crois que Navi là Ils ont déjà montré Qu'ils étaient largement au dessus Va falloir que EG arrive à faire des bonnes tip fight Un ulti high Qui va toucher tout le monde Très bien joué ça De sa part Je veux dire pas de Alors le mechaspe en plus Qui est en train d'arriver Ah non c'est pas le mechaspe Qui est en train d'arriver Je sais pas ce qui est en train d'arriver là Euh C'est le C'est le Ça doit être le Vanguard de X2CT Je pense C'est le Vanguard de qui J'ai pas vu Euh Ils vont essayer de contre-engage Là les EG Alors bon je suis pas sûr Qu'ils arrivent à choper quelqu'un Y'a personne qui se fait ramener à la fontaine Je pense que Pupé il va pouvoir le faire très rapidement là Dans 3A Je pense que Dès que c'est possible Il va le faire sur Sur XBOCT A mon avis Non ils vont se retourner pour One shot bait Très bien joué Fier derrière Qui s'est peut-être un peu trop avancé Qui va se faire tuer aussi Qui a pas d'ulti Dendy qui est derrière Qui a stun tout le monde Euh Qui est en smoke Et c'est l'ancien apparition Qui va tomber Demon qui est au milieu Qui va mettre ses wards sur Demon Double kill de la part De Demon En dessous il y a la cosse Qui vient de tomber Double kill de la part De la Crystal Maiden Et Dendy Qui pourrait peut-être Aller chercher Demon là Avec le retour de Light of Heaven Je pense qu'ils veulent aller La chercher Ils veulent aller le chercher Surtout qu'il se ramène vers Ouh Faut qu'il fasse attention Light of Heaven là Faut qu'il fasse attention Attention il va mettre Un coup Demon triple kill De la part de Demon Et malheureusement Je suis pas sûr Que ça aille beaucoup plus loin Na'vi Dendy Il a aucune envie D'aller sous les wards De Demon Et Demon qui a très bien joué Le coup là Très bien joué de sa part Il a pas de TP Faut qu'il fasse attention Et les wards de Rasta Qui vont disparaître Euh Bon Ah Dendy Qui est toujours en train De chercher Demon là C'est marrant Il a plus de mana Je sais pas pourquoi Il fait ça Ouh il va le trouver Il va le trouver Et il va le bloquer Et hop Demon est bloqué Et il ne va plus pouvoir En sortir Et il va mourir Juste au smoke Killing free De la part de Dendy Alors qu'en attendant Il y a XBOCD Qui est parti Tuer L'enchantresse Ah Dendy Ah l'enculé Ah bah putain Il l'aura cherché Mais il aura réussi A tuer rien qu'à la smoke Parce que je vous rappelle Que vous pouvez pas passer A travers un héros Qui Enfin A travers le Sand King Quand il est en smoke Donc il le bloquait Il pouvait plus sortir Et en plus la smoke Fait des dégâts 80 dégâts 80 dégâts Toutes les secondes Il l'aura tué Ah quelle tristesse Quelle tristesse Le wasp ulti de SK Bah non il a pas mis son ulti SK Moi je crois pas Quoique Peut-être Mais il me semble pas XBOCT Qui va récupérer une envie Et là ça va pas faire Des affaires De EG EG qui va être encore plus derrière Là ils vont pouvoir aller Ah ça pourrait être marrant Ça pourrait être sympa Par contre de Brain De Brain XBOCT Avec son envie là De mettre par exemple Une centris juste derrière Ou n'importe quel endroit Il te présente Qui va être Par exemple Bah Mael Il a eu showmate Qu'il a pas peur D'aller farm là Il a vraiment pas peur Alors certes Ils savent qu'il y a rien là-haut Mais tout de même Et ils vont aller en bas Je pense que ça pourrait être Très intéressant Pour De le voir De le voir arriver Le Le XBOCT Et Dendy Qui va un peu s'avancer là Y'a pas de ward là-haut Donc ils peuvent faire Sans soucis XBOCT Qui est révélé Qui vient de se révéler Dendy Qui va avancer Là Le XBOCT Qui a pris un peu de dégâts Mais je pense que EG Ce serait bien mieux De reculer Cette tour Elle va tomber De toute manière Donc il ne peut rien faire Pour la défendre Mael Qui a plus son heal Malheureusement Par contre Ça c'est peut-être Un peu emmerdant Il a mis son ulti D'accord Ok Je ne l'avais pas vu Bon en tout cas Il l'a quand même tué Donc c'est pas grave Et Il a quand même mis un bel ulti Dendy Qui est parti à l'intérieur Qui a fait un superbe Un superbe stun Demon qui est toujours silence Est-ce qu'ils vont essayer de faire la navi ? Ce serait peut-être pas très intelligent Surtout qu'ils sont sous deux tours Ils vont prendre des morts Demand de dégâts On peut voir Light of Heaven La Night of Heaven Qui prend énormément de dégâts Un superbe ulti Venom Qui a touché énormément de monde La Maïden Et Le Shen Qui était entièrement bloqué Un ulti Un ulti SK Qui va quand même tuer Demon Mais derrière Dendy Qui n'est pas si bien que ça Bon il a encore 10 charges Il va peut-être pouvoir Il va peut-être pouvoir résister Avant son Très bien joué De la part de Dendy Qui va peut-être pouvoir S'en sortir avec L'urne Et le Poison Sting L'a pas tué C'était très très chaud Je pense qu'il va Il va s'en sortir Et voilà Il est sauvé Le petit Dendy Très bien joué de sa part On est sorti juste juste La partie qui est dure Je pense que c'est pas pour déplaire A tout le monde La vie là Alors Je vais faire un petit point sur le système Parce que je pense que ça a bien changé Donc le Maïden Qui est fini sur Chaîne depuis un petit moment Pas grand chose sur le Nightstalker Est-ce qu'il va partir sur le BKB Ou sur la Ganym First Vanguard finit aussi sur le Dendy Je pense qu'il avait même avancé d'ailleurs Je suis pas sûr du tout Un Vanguard sur Crystal Maiden Wow Alors là ça montre bien Je pense que le McNavy arrive à farm Du côté des DEG Il y a le Forstaff Sur Firth Parce que c'est vraiment très intéressant Sur un Splatoon King D'avoir Forstaff Je vous le conseille Ça vous file de la mana De la vitesse d'attaque Etc Venomanteur qui part sur un Mekasme Et puis c'est à peu près tout Il n'y a pas grand chose Il n'y a vraiment pas grand chose Du côté DEG Bref Moi je vais fermer ma fenêtre Parce que putain Je suis obligé d'ouvrir ma fenêtre Parce que je fume Mais sinon ça pue Bref Je vais pas raconter Je vais pas vous raconter Ma petite fille C'est pas forcément Ce qui est le plus intéressant Navi qui est passé Dans une farm Non Dans une phase de farm Ça profite de EG Malheureusement EG Bah il ferme beaucoup moins Vous pouvez voir Ils ont aucun joueur De présent sur les lignes Il y a juste le SK Qui essaye de farm un peu Mael qui essaye de prendre Du farm Mais on sait pas trop pourquoi Peut-être pour faire une pipe Parce que Il y a deux hairdress Ah ouais d'accord C'est le Venomanteur Qui part sur une pipe Il aurait dû partir Sur Hood avant même Le hairdress Et Navi qui va faire Roshan Ce serait intéressant d'ailleurs D'avoir l'ulti Niveau 3 De Nudanki Il y a eu Oh il y a un Forstaff Sur le Nightwalker Qui a one shot Euh Ah la gueule du Cobalt J'adore Le Cobalt qui est très intéressant Vous pouvez voir 12% de moose speed Sur toute l'équipe Un ulti qui est arrivé Mais Pfff Ils en ont rien à foutre Les nains Ils ont l'ulti chain Ils ont le mechas Dès que c'est fini Hop Il va faire un mechas Sur tout le monde Et c'est bon C'est reparti Comme en 40 Fier qui essaye de faire Un mecha pas grand chose Malheureusement Je pense qu'il essaye de faire Un BKB Le Shadow Shadow Shaman Aussi Malheureusement Il a toujours pas de dagger On peut toujours pas avoir de dagger Et les navis en plus Qui sont largement C'est ça qu'on peut voir Quand je sais quand Tous les navis C'est qu'il y a quand même Presque Il y a 12 000 de différence de gold Entre les deux équipes Et ça commence vraiment A être mauvais EG qui essaye un peu le bluff Qui va essayer de prendre Cette tour là-haut Peut-être même essayer De tuer la winrunner Avant même Avant même le combat C'est très bien joué De la part de EG EG qui va Qui va venir tuer Cette winrunner Et ça c'est très intéressant De la part de EG Ça va leur permettre De défendre beaucoup plus facilement Chaque Tout le monde a un TP Non ? Oh Shadow Shaman A pas de TP Enchantress non plus Oulala Peut-être que Navi l'a vu Navi d'ailleurs Ils sont venus défoncer En s'y apparition Ohlalalala EG c'est pas forcément Très intelligent là Damon il a vendu Un brasseur Pour venir TP Et l'Enchantress Qui revient à payer Il a pas de creep Ils sont 4 les Navi Je pense qu'ils vont Prendre cette tower Et ils vont se barrer Euh Ils vont se barrer Et ça y est C'est engagé Du côté EG Ils sont partis Sur Sur XBOCT XBOCT Il a lagué C'est pas forcément Le plus malin Ulti SK Qui est un peu loupé Qui va quand même Tuer L'Enchantress Et qui va permettre De tuer Demon Juste après Avec son Shadow Shaman Y'a les Wards Qui sont posés Mais ça va pas poser De soucis Et là y'a déjà Deux morts Du côté des Navi Euh Le SK Le SK Il a eu un peu chaud Y'a Y'a l'ancien apparition Qui vient de revenir Il pourrait peut-être Il pourrait peut-être Mettre un ulti Sachant qu'il est Il n'a qu'un ulti Nouveau Ça fait pas beaucoup De dégâts Euh XBOCT Qui va bien Engager Misery Là Malheureusement Il a pas réussi A le silence Avant de prendre Le call fit Et il va Il va prendre Un peu de dégâts Des deux côtés Il va quand même Il va quand même Fight Il va tuer Il va tuer Misery Avec son ancien apparition SK Faut qu'il fasse attention Certes il a encore Un ulti Mais XBOCT Il a son Aegis Il va tomber Son Aegis Bah il repop Et là je pense Que c'est le moment De reculer Pour l'AEG Euh C'est étonnant Qu'ils aient changé Comme ça de côté XBOCT Il est retourné A l'intérieur Dendy Qui vient stun Lacoste Lacoste Qui va tomber Je veux dire Qu'il va peut-être Perdre son ulti Derrière Ça m'étonnerait Voilà Le Le force staff Qui a utilisé Mais là c'est un peu Le bordel Un ulti Mais tous les Navis Sont très très low HP La Dendy Qui va tomber C'est qui qui est tombé C'est Windrunner Qui est tombé aussi XBOCT aussi Et un ulti A Qui va tomber Et qui va finir le chaine EG qui a fait une belle défense Là Qui a fait une très belle défense Alors ils ont perdu un peu Tout le monde au début Mais Alors ils ont fait une belle défense Tout simplement Parce que Navi A fait un peu n'importe quoi Euh L'EG a fait un peu trop n'importe quoi Alors je pense que Navi Ils ont peu de chances de perdre Mais Mais tout de même Mais tout de même Mais tout de même 13 000 de gold de différence Ça commence à faire beaucoup Mael qui vient ward Qui vient même peut-être un ward Je sais pas qui sont les deux là Non même pas Mael qui est complètement AFK d'ailleurs Euh Euh Lacoste Qui push Maiden Qui a son drum Putain mais Maiden elle est stuff Putain Oh la la Alors quand je dis elle est stuff Elle a pas énormément de thème Mais pour une Maiden C'est beaucoup quoi C'est ça qui est C'est ça qui est incroyable 2000 gold sur le Nightstalker Le SK il a toujours pas grand chose Il est pas très loin de son BKB Cependant il est à 500 gold du BKB Ce serait très intéressant pour lui De le finir Euh Des ward Euh Navi Qui sont pétés Enfin les power trades Du côté d'anciennes apparitions Et il a passé niveau 10 En tuant le Le chêne Ah ça c'est Ça c'est important Ça c'est important pour lui Euh Du côté d'Andy Il a un dagon niveau 2 Oh putain Ah mais d'accord C'est pour ça qu'il rigolait Voilà Navi Moi je trouve pas ça très fair play S'ils sont en train de faire presque Enfin dandy en tout cas C'est vraiment pas fair play Dagon niveau 2 sur un SK C'est complètement inutile Euh Mon dieu Oh c'est vraiment troll face là C'est vraiment troll face Pour Dandy Alors est-il vraiment sûr Que le jeu soit entièrement gratuit Non c'est pas C'est pas confirmé du tout Mais euh Mais c'est possible Et j'espérerais vraiment Que ce soit confirmé J'espère vraiment Que ça va être un free to play Je crois que ça me dérangerait De payer Parce que s'il est à 60€ Je l'achèterais quand même Mais euh Mais ce serait plus intéressant Pour Dota Tout simplement Bon Et bah les navis Qui vont peut-être essayer De se regrouper Quoique Le Night of Heaven Il est assez loin Il part sur un Ginzo Il en est pas si loin que ça Bon il lui reste quand même Un K4 Mais bon Ça reste ça C'est toujours ça On va dire SVOCT Il a 3000 gold Tout simplement Ouais Quand il joue Pudge Il le joue bien Mais il fait pas de troll C'est à dire qu'il arrive à tuer Là En fait faire Faire Dagon Sur SK C'est un peu se dire On vous but Alors après ça peut être C'est un choix intéressant Parce que ça va permettre De les tuer encore plus vite Etc Mais bon On le voit pas en compétition Tout simplement Parce que c'est pas un objet C'est un objet public C'est pas un objet qui aide C'est un objet qui coûte cher C'est Enfin voilà C'est pas un objet super intéressant On le voit sur certains héros Quoi Mais bon En vrai je pense que C'est aussi un objet intéressant Pour la compétition Après sur un SK Je suis pas sûr Je suis pas sûr du tout J'ai du mal à voir le combo Mael Qui est pas très loin Bon Quand même à 700 De son De son BKAS Mais Venomancer par contre Qui est Bah qui est pareil A 800 De sa pipe Je pense que le BKB Doit être fini là Du côté de Ouais le BKB Qui est fini Du côté du Skeleton King Est-ce qu'il y a d'autres items Importants de finis Bon Musiri doit rien avoir Il a juste des dust Demon Ah il a toujours pas son BKB Il lui manque 500 Il est au même point Que Fear tout à l'heure Avec son SK Et Ouh Fear il avait envie d'engager Et on peut voir Qu'il a Il a pu le cd Là Il vient de l'utiliser Je pense qu'il a déjà bouffé Un crit de De pupée Et Ils vont aller def en haut Les navis On peut voir La vitesse de dépouche De navi Est assez simple Enfin de dandy Assez simple Avec son SK C'est vraiment un Un héros qui dépouche très vite Vous pourrez lui mettre 100 crit au final Il pourra tous les tuer En Un stun Et Et 3 coups Pour être précis Un stun et 3 coups Il tue les 100 creeps C'est vraiment honteux Enfin peut-être pas sans creeps Parce qu'il faudra une Il faudra une range Ce sera Ce sera bien étalé Mais il peut tuer 20 creeps En Un stun et 3 coups C'est un peu honteux Avec son Ouais Enfin quoi que Là il a le cost-x final Que niveau 1 Donc c'est pas sûr Mais bon C'est exactement ça On peut penser Qu'il soit gratuit Tout simplement Parce qu'il y a des Shops qui sont prévus Et puis Faut quand même bien avouer Que lol a montré La voie de la réussite Même si j'aime pas du tout lol Etc Même Même si je troll souvent Sur ce jeu Faut quand même avouer Que lol a montré La voie de la réussite Et qu'ils ont montré Qu'un jeu gratuit Et puis De 1 Ca pouvait marcher Au niveau En terme Financier En terme financier Un jeu gratuit Ca peut marcher Et puis surtout C'est ce qui a fait Sa réussite C'est à dire Qu'il y avait des personnes Qui n'avaient pas envie D'acheter le jeu Et qui au final Après 6 mois de jeu Se sont retrouvés A avoir acheté 10 fois le prix du jeu Parce qu'ils ont acheté Plein de custom Plein de runes Plein de machins Je suis pas vraiment aware De tout ce qu'on peut acheter Sur lol Mais Le résultat parle de lui même Il y a des personnes Qui ne voulaient pas Dépenser d'argent Pour ce jeu Et qui au final Après y avoir acheté Et après l'avoir aimé Ont acheté Plein de petits De petits trucs quoi Et qui ont acheté Plus que le prix du jeu Et c'est ça La force de lol Je trouve C'est ça qui a fait sa force En terme financier Je parle En terme de compétition Qu'est-ce qui a fait sa force Je pense que c'est Vraiment Riot C'est Riot Qui a fait la force de lol En compétition Parce que Je pense que sans Sans le soutien de Riot La compétition sur lol C'était morné A mon avis Sincèrement C'était morné C'est à dire qu'en terme De compétition Lol C'est quand même pas Un jeu très compétitif En soi C'est un MOBA Etc Alors oui Il y a des stratégies Il y a des joueurs pro Etc Mais il y a des joueurs pro Tout simplement Parce qu'il y a des tournois Qui ont été organisés par Riot Etc Et puis Ca a marché aussi Grâce au stream C'est à dire que les gens Avaient envie de voir Du lol compétitif Quand ils y jouaient Et du coup Créer des tournois Et les organiser C'était très rentable Pour les organisateurs Qui se faisaient de l'argent Sur les streams Voilà pourquoi Lol a marché En terme de compétition Et financière Enfin en tout cas Voilà mon point de vue Pourquoi ça a marché Je sais pas si vous êtes d'accord Avec moi Mais en tout cas Ca c'est mon point de vue Et puis voilà Un outil A Qui arrive encore au bon moment Puisqu'ils savent Qu'ils sont à Roshan Alors on me dit Il y a toujours beaucoup de compétition Sur lol Oui oui il y a toujours Beaucoup de compétition Parce que maintenant L'esport s'est développé Sur lol Et c'est devenu quelque chose Mais je veux dire Avant Avant lol au début Lol Niveau compétition Niveau esport Ca n'existait pas Sauf qu'il y avait tellement De joueurs Que les gens avaient envie De découvrir Avaient envie de voir Du lol au niveau Et c'est pour ça Qu'il y a vraiment eu Du tournoi C'est aussi parce que Riot a bien organisé Les choses En terme de tournois A bien soutenu les organisateurs Voilà mon avis Sur la question Pourquoi ça a si bien marché Lol en compétition Et sur le plan financier C'est ça que je disais Voilà Après je pense que C'est pas le point de vue De tout le monde Moi c'est Voilà pourquoi je pense Lol a marché Et puis je crache pas sur lol Je pense que c'est un jeu Qui a ses qualités Et ses faiblesses Tout comme Dota en a Et tout comme Dota en aura Plus tard quoi La bataille pour le creep Alors je vous avais vu C'était le creep de Maelk Maelk il s'est fait piquer Par la lanche Il l'a directement repris Et puis Fir Il est arrivé Il a mis tout le monde d'accord Il a utilisé Minas dessus Voilà boom Et c'est parti sur Dandy Dandy qui va se faire choper Là Qui va se faire shackle Peut-être qu'il faut essayer De l'aider là Avec Pupé Et ça me parait compliqué Des forêts qui reculent Pupé qui y va Dandy qui s'en est sauvé Grâce à son BKB Et du coup Va y avoir une fight Dandy qui va pas prendre Puisqu'il est en BKB Pupé qui s'est peut-être Un peu avancé là Pardon XBOCT qui s'est peut-être Un peu avancé Au final c'est le G Qui va reculer Dandy qui a mis un ulti J'avais pas vu Qui a préparé l'ulti Très très bien joué De la part de Dandy Et c'est Dandy par contre Qui va se faire récupérer Par Fear Intérieur Avec son BKB Il a rien pu faire XBOCT qui est à l'intérieur Il y a aussi Maiden Et Pupé qui sont là Malheureusement Il n'y a pas la Windrunner La Windrunner qui est en bas Ils sont 3 les navis Ils sont 3 XBOCT qui est au milieu Qui a la aiguise Donc il va Qui va sûrement tuer Qui va tuer Le Rasta Et Fear Qui est toujours en train De se battre Contre les 2 Les 2 supports Des navis XBOCT qui va repop Et ils vont essayer Fear qui va se retourner Contre lui Et qui vont essayer De le buter Très bien joué De la part de XBOCT Là qui s'en sort De manière très intelligente Et en attendant Navi Light of Heaven Qui a pris les racks Très bien joué Très bien joué De la part des navis Ils vont peut-être même perdre Alors Je pense par contre Qu'ils vont perdre Pupé Quoique Fear il a plus grand chose Ouh très beau Très beau blink De la part de Fear Là qui va choper Pupé Il fait pas assez de dégâts Le Fear c'est dommage Mais en tout cas Il va tuer Il va tuer Il va tuer Il va tuer Pupé XBOCT qui est toujours Mais qui tanque Avec son wood Et son vanguard Si tu veux Il tanque tout Donc toute la balle Par contre là Il va prendre un ulti Oh très bien joué De la part de De Nightwalker Qui l'évite Avec Avec son 4 staff Light of Heaven Je sais pas où il est Il a tué quelqu'un Là Light of Heaven C'est n'importe quoi cette fight Et il y a toujours XBOCT qui est en train de se battre Faut qu'il fasse attention XBOCT Ouh il va tomber Il va tomber Face à Fear le critique Qui tombe Miseric qui va peut-être Tomber face à Light of Heaven Il manque une truc Voilà par contre Il vient de se faire cancel son Il vient de se faire cancel son TP Edemon qui est en train De le défoncer là Et il va se faire shackle Je pense Hop là Edemon qui va ramasser le kill Quoique il va aller se faire tuer Contre Donc le creep Voilà Cheur de chaman Qui finit Et puis effectivement C'est un truc que j'ai pas précisé C'est QSDF qui a précisé Qu'on peut le prendre très vite en main LOL Ceci c'est une des grosses forces Qui à mon avis a permis à LOL De s'en sortir dans le monde du MOBA En plus quand il était arrivé C'était pas facile Il y a On qui était arrivé avant Mais qui plaisait pas Parce qu'effectivement Il était trop compliqué Il y avait Dota qui fonctionnait bien Mais qui attirait pas tant de monde Ce qui est intéressant Et moi pourquoi je remercie LOL C'est que LOL a attiré Un nombre de joueurs de MOBA Et même parmi vous Vous avez été attiré par LOL C'est à dire que vous avez connu Les MOBA grâce à LOL Et c'est ça que je remercie C'est que LOL a attiré Plein de nouveaux joueurs Pour que les streamers français Se fassent de l'argent Et c'est c'est kiffant Ah la la Je m'aime Bref Et donc EG là Qui est vraiment sous pression 40 minutes de game quand même Ils ont perdu cependant Les tours du bas Ils ont quand même perdu Les tours du bas Et il y a 4500 gold sur fire La game est pas finie La game est pas finie En termes d'avantage gold Je pense que ça s'est aggravé Par contre Pour Navi Navi qui commence vraiment à être soft J'espère que Dendy Il a pas fait Il a pas fait niveau 2 Il a sorti un BKB Ça d'ailleurs C'était très intéressant BKB Je l'avais pas vu Je vais faire un petit tour quand même Parce qu'il y a un aganime sur chaîne Et il est niveau 16 en plus Là ça va commencer à être compliqué Pour EG Là ça va être compliqué C'est à dire qu'il a un ulti de 30 secondes je crois Ouais 30 secondes 30 secondes l'ulti Là c'est compliqué Windrunner qui a Son Ginzo Quoi ? Putain Il fait une Sanjay Yasha Arsart avec sa Maiden Et Fear qui va se faire choper Qu'a son ulti pardon J'ai cru qu'il l'avait pas Il vient de rez Ils lui ont fait tomber l'ulti Et là c'est très intéressant Ils vont peut-être essayer d'y aller Les Ils vont essayer d'y aller Je pense que Voilà Dendy Il met son Il met son ulti en BKB Et il va dedans Il se met en Smoke au milieu Il a pas fait énormément de dégâts Le Dendy Mais bon c'est toujours ça X-OCT qui se fait prendre au milieu A partie Je sais pas où sont les autres Navi Ils sont derrière là Ils essaient de résister à l'ulti Venom Qui a été reposé Et du coup Navi qui va peut-être devoir reculer Je pense qu'à partir du moment Où il y a l'ulti chaîne Qui va revenir dans 10 secondes Ils vont pouvoir y retourner L'ulti Boum Tu le mets ou pas ? Il veut pas le mettre Ah c'est étonnant Ouais c'est reparti là Encore un superbe Shackle shot De la part de Light of Heaven Et la Fir Cap A son ulti Qui va se faire des pops Directement Et je pense qu'à partir de ce moment là Ça va commencer à être la fin Sauf s'ils arrivent à défendre sans tir Mais ça me paraît quand même très très compliqué Dendy qui est en plein milieu là Crystal Maiden Qui vient de se faire l'enchantresse Et c'est Bizaris Cette fois qu'il va tomber Tous les héros sont en train de tomber un par un Il y a Lacoste maintenant Qui reste Qui est au milieu là Mais qui va pas faire grand chose Et Navi je pense Qui vont prendre le milieu Il a plus de mana Il a des mana Et il va prendre le heal Par contre ça prend 400 de mana quand même Boom Le heal Et GG nice 42 minutes et 47 secondes C'est la fin J'espère que quelqu'un A mis ce temps exactement Allez tiens J'annonce J'y ai jamais pensé Mais ça va être exactement Comme au juste prix Si quelqu'un trouve Trouve le temps exactement Ça va être deux clés Allez GG wellplay Navi en tout cas Qui se connecte Euh qui se connecte Pardon Euh Qui se qualifie pour la grande finale De The Defense Puisque là c'était la finale Du winner bracket Il se qualifie pour la finale Du Euh Pour la finale Pour la grande finale Tout simplement Donc ils sont en compétition Pour les 10 000 dollars Non c'est pas 10 000 Je crois que c'est 6 000 Pour le premier Euh Alors que GG retombe Dans le loser bracket Et affrontera Quantic Gaming je crois Euh Pour savoir Qui affrontera Navi Pour la grande finale Dundi qui est reparti Pour faire un peu La fête Euh Et Navi Qui va finir cette partie Tranquillement Ah ils ont été impressionnants Les Navi Je pensais qu'ils finiraient Largement avant Mais ils ont quand même Très bien contrôlé Euh Dundi avec son Dragon 4 Il me fait Il me fait de la peine Et alors Sartre Qui n'a pas fini son centre GHA Mais GG De la part Euh De Navi Qui aura fait une très belle game En tout cas je vous remercie De m'avoir suivi Euh Il est 21h Donc je devrais Je vais peut-être Passer le relais A quelqu'un Pour faire du leader En attendant Je vais distribuer la clé C'est parti